Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What's Up Ciné, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode... Un reboot pour Hellboy, une nouvelle série Star Wars pour Disney+, une date de sortie pour The Expendable 4, des nouvelles du remake de Barbarella et le plein de rapidos. Avant ça, un retour sur la semaine dernière. Nous avions parlé de Netflix qui allait adapter le jeu vidéo Crash Bandicoot. Eh bien figurez-vous, c'était du mytho. Fake news. Eh oui, pas d'adaptation pour Crash. Allez, c'est parti pour What's Up Ciné. Let's go ! Et au sommaire, cette semaine... Un reboot pour Hellboy. Mike Mignola, le créateur du comics Hellboy, a lancé un reboot en s'associant avec le réalisateur Brian Taylor. On s'étonne quand même que des gens sont prêts encore à mettre des millions sur cette franchise. Faut se souvenir que le film sorti en 2019 avec David Harbour dans le rôle-titre a été un bide total. Un budget de 50 millions de dollars ou une rentrée de 55 millions de dollars à travers le monde. Le choix de Brian Taylor en tant que réalisateur est plutôt intriguant. Il a co-réalisé des films remplis de testostérone comme Crank. On peut donc s'attendre à un film fort en action. Mike Mignola sera au scénario, lui, qui, sur les films précédents, s'était contenté d'un rôle de consultant. Il faut dire que le créateur d'Hellboy n'apprécie vraiment pas les films Hellboy qui ont été faits jusqu'à présent, notamment ceux de Guillermo del Toro, qu'il estime trop loin du personnage originel. Le scénario du nouveau film à venir sera basé sur le comics The Crooked Man. L'action se situera dans l'Amérique rurale et on verra Hellboy affronter un groupe de sorcières menés par un homme revenu des enfers pour terroriser la région qu'il habitait avant sa mort. Espérons cette fois-ci que Mike Mignola ne soit pas rouge de colère. Et au sommaire, une nouvelle série Star Wars pour Disney+. On pourrait penser que Disney a déjà épuisé le potentiel de la franchise Star Wars avec des séries et des films en pagaille. Et non, Disney s'apprête à sortir une série sur la genèse du Cantina Band. Le Cantina Band, c'est le groupe d'extraterrestres au crâne en forme de dôme, les bits, qu'on découvre dans le premier Star Wars de 1977. Dans la série, on suivra Figrin Dan, un beat accro au jeu qui joue de la musique pour payer ses dettes. La série, elle, se déroule avant le premier épisode de la saga Star Wars. Disney a déclaré que la série ressemblera à des films tels que La La Land, Rocketman ou encore West Side Story. Bref, on met l'accent sur la musique, la musique et encore la musique. Plusieurs artistes, tels que The Weeknd ou encore Ellie Goulding, sont pressentis pour écrire des titres. Sortie prévue en 2024 sur Disney+. C'est une première mondiale, c'est la première fois dans une série que nous verrons des bits jouer de la musique. Et au sommaire, une date de sortie pour The Expendable 4. La franchise d'action revient après presque 10 ans d'absence. Longtemps annoncée, puis retardée à cause du Covid, le nouvel opus de la franchise débarquera aux Etats-Unis fin septembre 2023. Mais que les fans se rassurent, Silver Star Stallone, qui s'était brouillé avec la production et qui avait claqué la porte de la franchise pour Divergence Artistique, sera présent dans le nouveau film. Au casting, on retrouve les habituels Jason Statham, Randy Couture et Dolph Lundgren. Concernant les petits nouveaux du casting, on retrouvera Fifty Cent, Tony Jaa ou encore Megan Fox dans le film. La franchise joue gros, car l'épisode 3 n'a pas eu le succès espéré. C'est pourquoi Stallone a déjà annoncé que dans une optique de rajeunissement de l'équipe des Expendables, Statham aura un plus gros rôle que dans les films précédents. Ce qui est étonnant, car Statham, étant chauve, est déjà vieux. Et au sommaire, des nouvelles du remake de Barbarella. Sydney Swinney, découverte dans la série Euphoria, va jouer dans le remake de Barbarella. Elle aura la lourde tâche de remplacer Jane Fonda, qui a donné vie au personnage avant elle. Barbarella, film culte des années 60, est en fait une adaptation d'un comics érotique de la même période. Barbarella est une astronaute aux cours affolantes et à la libido explosive. Le personnage a d'ailleurs été idolâtré par la jeunesse de Mai 68, qui voyait en Barbarella une femme libre, un modèle féministe et une figure de la contestation. On espère que cette nouvelle mouture ne va pas trop édulcorer l'oeuvre originelle. Pas de date de sortie à l'heure actuelle. Étonnant, car on m'a dit que Barbarella est mort, et pourtant, quand je vais au zoo, Barbarella. Et maintenant, quelques rapidos. Venom 3 rentre en pré-production. Tom Hardy l'a déclaré sur Instagram. On n'a pas d'autres nouvelles sur ce projet, si ce n'est que la scénariste des deux films précédents, à savoir Kelly Marcel, s'occupera de la réalisation. On n'est quand même pas trop optimiste qu'elle a écrit les deux films précédents, qui n'étaient pas bons du tout. Pas de date de sortie à l'heure d'aujourd'hui. La saison 4 de The Mandalorian est déjà écrite. Alors que la saison 3 n'a pas encore été diffusée, John Favreau, le showrunner de la série, a annoncé que la 4e avait déjà été écrite. Il a profité de la post-production de la dernière saison en date pour écrire la suite. L'intervalle entre les saisons 3 et 4 sera donc beaucoup plus court. La saison 3 de The Mandalorian sera diffusée sur Disney+, à partir du 1er mars. Et je l'attends avec impatience. L'après-Avatar se dessinerait-il pour James Cameron ? Le réalisateur aurait fait de Last Train to Hiroshima son prochain projet, et ce une fois qu'il en aura fini avec son épopée sur la planète Pandora. Last Train to Hiroshima est en fait l'adaptation d'un bouquin dont Cameron détient les droits depuis maintenant 2010. Le bouquin suit le destin de japonais et américains deux jours après le bombardement d'Hiroshima. Et c'est tout pour cette semaine de What's Up Ciné. Mais attention, méfiez-vous. Une des informations que l'on vous a données est fausse. À vous de découvrir laquelle. On vous le dévoile la semaine prochaine dans What's Up Ciné.